Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la session 2019 du bac S pour parler de l'épreuve d'anglais, donc la langue vivante 1 qui a eu lieu aujourd'hui. Désolé déjà par avance si vous avez pris LV1 espagnol ou LV1 allemand, alors déjà allemand j'en ai pas fait donc je pourrais pas vous en parler, et espagnol on le gardera pour la LV2, ce sera largement suffisant. Enfin bref, aujourd'hui épreuve du mercredi 19 juin, donc durée de 3h, c'est le même sujet ES et S, ah oui et les L ils ont des coefficients différents, bon ça c'est normal, mais ils ont surtout des questions en plus qui sont sur le sujet. Alors, on va commencer sans plus tarder, je vais faire une aparté vite fait sur le sujet de l'année dernière que nous on avait eu comme ça pour vous en parler. Et avant d'en parler, comme d'habitude, n'hésitez pas si jamais vous avez fait des plans, je sais qu'il y a une question rédigée en 100 mots etc. ou 200 mots, des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre vos plans dans les commentaires pour en discuter entre vous et pour échanger, pour confronter vos idées et ce que vous en pensez, et voir peut-être des points de vue différents et avoir différents points de vue tout simplement comme je viens de le dire. Alors, l'anglais l'année dernière, donc j'ai mon sujet là, voilà, bac 2018 anglais, donc mercredi 20 juin, c'est à peu près la même chose. Donc nous c'était en deux mots, je vais en parler très vite, après on va passer sur notre sujet, c'était sur les trains, en gros, trains à vapeur, trains du futur, genre vous voyez des trains comme ça, là c'est des trains assez futuristes, hop, et là après vous aviez au début, ça parlait de timbre et de trains, enfin bref, voilà. Mais j'ai trouvé ce sujet à l'anglais, pour en revenir en deux secondes sur l'épreuve du bac d'anglais, c'est l'épreuve qui m'a le plus déçu dans le sens où, histoire géo, je vous ai dit, j'étais très surpris d'avoir une bonne note, c'est là, j'étais très surpris d'avoir une mauvaise note, enfin mauvaise, j'ai eu 11, c'est la moyenne, mais je veux dire, j'avais 15-16 toute l'année, j'ai eu 11, donc j'étais déçu. Mais on va dire que, de mémoire, de ce que je me souviens du sujet, c'était assez ambigu, enfin, vous avez des sujets avec lesquels vous avez plus ou moins d'aisance, plus ou moins de facilité, et là, vraiment l'anglais, c'était des trucs, je ne sais pas, j'avais l'impression de comprendre soit tout le texte ou tout l'inverse, c'est-à-dire que la question, genre, vous savez, quand vous avez deux choses un peu synonymes et qui veulent dire exactement l'opposé, et que tu as l'impression que les deux sont possibles, ça a été mon bac d'anglais, donc un peu déçu, là-dessus, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout réussir, on ne peut pas réussir toutes les épreuves, et ça arrive qu'il y ait des épreuves qu'on fail. Alors, c'est parti pour votre sujet, prenez connaissance du document, ah, mais c'est what free people are from when the essential is a take. Je ne vais pas lire le texte en entier, parce que vous avez autre chose à faire, je pense que de me regarder lire un texte, donc, alors, canadienne, etc., canadienne presse, d'accord, alors c'est de la presse canadienne, courage, proclaim, gouverneur, je regarde les mots de vocabulaire, 7000 wounded, who is dead, ah, ok, il y a des morts, etc., donc, voire au Canada, peut-être, je trouve que je suis du hors-sujet, juste en lisant à l'arrache, c'est possible aussi. The Canadian Stone, alors, ok, donc là, l'image numéro 2, ils rendent hommage à des Canadiens, ok, et the sun is set in a classroom durant, alors, cat size, ah oui, je connais le nom, regarde, c'est la rue, Britannia, machin, blow, bon, j'ai l'impression que c'est une histoire de mort, de commémoration, de Canadiens, voilà, ça tourne autour de ça, ok, donc, vos questions, ah ouais, ça aussi, j'espère que vous n'êtes pas fait avoir, ça me vient à toutes les candidates, en fait, le sujet de L, c'est le même que le sujet de S et de S, mais il y a des questions au milieu qu'ils doivent faire et que nous, on ne doit pas faire, et je me souviens qu'il y en avait pendant le bac qui avaient traité les questions de L, du coup, ils avaient perdu du temps, mais au final, c'était passé, mais c'était pas passé, parce qu'ils avaient traité les mauvaises, enfin, il y a eu divers cas, donc j'espère pour vous que ça s'est bien passé, que vous n'avez pas traité les questions inutilement et perdu du temps pour rien, parce que ce serait vachement dommage, déjà, que le temps, ça passe très très vite, donc, je vais vous dire, voilà, j'espère que ça s'est vraiment bien passé pour vous là-dessus. Copy the following paragraph in each blank with a word taken from the text, ok. Bon, les questions, les premières questions ont l'air assez simples, mais c'est toujours comme ça, c'est croissant, la difficulté, si, voilà, bon, ça, c'est du classique, et après, la question B, vous avez trois affirmations, vraies ou fausses, il faut justifier, tu mets le numéro de la ligne, trouver un point commun, voilà, il faut lire les textes, what does the following quote say about from the, ouais, bah ça, après, c'est de la compréhension à partir de la D, is true, justifie, true, en fait, je lis l'anglais comme du français, donc ça doit rendre de manière très horrible et très inaudible, du genre, mon Dieu, à l'oral, tu devrais avoir deux, désolé, mais voilà, je fais un peu l'arrache, voilà, bon, la partie D, je pense, voilà, c'était plus, voire, compréhension, donc voilà, partie 1, compléter, ça va, partie 2, vrai, faux, partie 3, trouver un point commun, et partie D, vous voyez, on rentre un peu plus en profondeur dans le sujet, du genre, est-ce que vous l'avez bien compris, ça, c'est vrai, justifier avec une citation, enfin, voilà, eux, donnez deux raisons, considérez un turning point in the story of Canada, bah là, c'est compréhension de texte, et vous devez citer les deux textes, seuls les candidats de la série L, composant le titre de LVA, traiteront la question F, bon, là, ça part souvent dans des débats un peu plus philosophiques, et des questions un peu plus développées, n'hésitez pas à surdévelopper parfois les questions, si vous avez le temps, enfin, les vrais, faux, non, quand il faut une citation, mais les questions assez longues, comme ça, et ouvertes, si vous aviez eu le temps, bah, de les traiter bien en profondeur, tous les candidats font de G à K, euh, document B, donc, commémoration, euh, bah, c'était une commémoration, et avec deux éléments de la picture, ok, bon, là, ça reste facile, c'est facile d'écrire l'attitude des people, dans le foreground, et qu'est-ce qu'ils sont exprimés, bon, alors, franchement, euh, mon dieu, j'aurais préféré déjà, enfin, je vais pas tout lui en détail, mais pour le moment, je préfère rajouter dessus, genre, ok, bah, ils sont tristes, ils font une commémoration, voilà, « The narrator, ils, voilà, hop, trois activités qui a fait une classe, bah, ça, vous l'avez dans le texte, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces activités, bah, ça, vous l'avez en fonction des activités, euh, bah, expliquer in your own, euh, avec ses propres mots, avec deux citations, bon, les deux citations, ça vient du texte, mais les propres mots, souvent, c'est juste une reformulation, euh, ok, après, les questions KLM, KL sont un peu plus ouvertes, et là, la dernière, document ABC, « Monsieur compare and contrast, off, off, les, euh, illustre les, les valeurs humaines fondamentales dans les relations, en relation avec la guerre, ouais, bah, là, c'est une fois que vous avez fait votre travail pour la 1, le travail pour la 2, le travail pour la 3, vous relisez toutes vos réponses et vos questions, et vous essayez de faire un gros bloc de 5-10 lignes, pour bien démontrer, même si c'est une question, souvent, cette question, elle vaut beaucoup de points, parce qu'en fait, c'est un peu la conclusion et l'aboutissement de tout votre travail d'avant, quoi, donc, en vrai, votre sujet est assez cool, vraiment, je sais que je dis souvent que les sujets sont cools, mais là, vraiment, autant Histoire Géo, je suis content d'avoir eu le sujet qu'on avait eu, et je ne regrette absolument pas celui que vous avez eu avec la gouvernance de Maastricht, d'ailleurs, pour ceux qui sont là et qui ont fait le sondage hier, il y a eu une centaine de votes déjà, il y en a 90% qui ont pris la Chine, et 10% à peu près qui ont pris la gouvernance, enfin, 10-15 et 85-90%, voilà, c'est ça les répartitions, voilà, c'est une petite info en plus, expression écrite sur 10 points, afin de respecter machin, vous ne devrez pas signer, bon, ça, c'est normal, alors, choisir là, deux sujets suivants, alors, qu'est-ce que vous avez eu ? Ouais, je me suis dit, bah, c'est la fin, voilà, pour votre dernière question, vous avez donc eu, imagine un article, « One of the younger, the younger, the younger, the younger, the older, the older, the older, the older, the older, the older, the older. » Ok, donc, le sujet numéro 1, parce qu'il y a divers, on va dire, ça peut être une carte postale, un article, une interview, un discours, ça peut prendre pas mal de forme, et donc là, c'était un article, au final, ok, donc, un article de journal, et d'un journal scolaire, quoi, enfin, school newspaper, donc, voilà, donc, il y a eu un événement, et tu rédiges un article, à la place de Jamie Tremblay, donc, ouais, voilà, « younger », il faut faire attention, de ne pas mettre « i », il faut mettre « she », déjà, enfin, il faut parler au nom d'une fille, quoi, pour les personnes qui sont des filles ou des mecs, peu importe, il ne faut pas oublier, voilà, je regardais juste, il y a un truc qui a pop, voilà, il ne faut pas oublier, franchement, voilà, de prendre compte que vous devez interpréter le rôle d'une des jeunes filles, après, vous pouvez vous mettre dans sa façon de penser, etc., document B, vous le lisez bien, vous regardez un peu ses attitudes, ce qu'elle aime faire, etc., parfois, son point de vue, parce qu'elle peut avoir un point de vue tranché sur une question, ou sur un truc, par exemple, l'event, elle a peut-être un avis dessus, mais je crois que c'est juste la, attendez, je vérifie, c'est juste la photo, oui, c'est ça, donc ici, c'est la photo, attendez, je redescends, ouais, voilà, elle peut se dire comment s'est passé l'event, en vrai, je pense que c'est un petit peu chaud, ce sujet est peut-être un peu chaud, parce qu'à partir d'une image, bon, faire 300 mots, en vrai, ça va, 300 mots, mais je veux dire, je pense que c'est beaucoup au niveau des ressentiments, et de ce qu'on a senti, etc., expliquer les faits, comment ça s'est passé, peut-être, voilà, il y a eu ça, après il y a eu de la musique, musique dans le sens, musique, bah, comme vous pouvez entendre, durant, ouais, je ne vais rien dire, parce que je vais me planter dans les dates, encore une fois, mais, voilà, genre, pendant des commémorations, ou des choses comme ça, et, ouais, c'est vrai que c'est assez difficile, en fait, parce que je pense que c'est beaucoup, si jamais je ne fais pas du hors-sujet, parce que je n'ai pas lu les documents entièrement, si c'est de l'ambiance, en fait, à retranscrire, parce que c'est dur de retranscrire de l'ambiance, retranscrire l'atmosphère pesante, quoi qu'il peut y avoir, peut-être, lors d'une commémoration, donc mettre des mots là-dessus, à part dire, tel personnage, il a dit ça, tel personnage, il a dit ça, il s'est passé ça dans les faits, après, ça peut peut-être faire 300 mots, et le deuxième, Penny a British a citizen about his presence, as a vigné une commémoration in France, choose one person and wait the interview, history teacher and decide, ok, donc ça, tu fais, tu écris une interview entre deux personnages, il y en a un qui est étudiant, et il y en a un qui est professeur d'histoire, professeur d'histoire, tu sens que tu choisisses perso, tu dois avoir du, tu vas devoir ressortir quelques dates, pour faire style prof d'histoire, et alors que l'étudiant, c'est plus le point de vue subjectif, et les commémorations, je pense, alors que l'autre, il va plus appuyer sur l'aspect historique, et bien je pense que, pour faire un petit bilan rapide, de votre sujet d'anglais, alors déjà, j'espère que ça s'est bien passé, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, et vous me dire si vous avez, je vais refaire peut-être un petit sondage, 10 minutes 20, vous avez choisi le sujet 1, ou le sujet 2, donc je ne sais pas s'il reste encore des gens, à 7 minutes de la vidéo, on va voir, je mettrai le petit truc en droit droit, tout à gauche, et c'est vrai qu'ils ne sont pas évidents, autant j'ai l'impression que vos questions étaient faciles, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais vos questions n'ont l'air pas super difficiles, honnêtement, mais autant vos expressions écrites, je pense que ça a équilibré, au lieu que ce soit un truc constant, j'ai l'impression que vous avez des questions faciles, et l'expression écrite quand même, un peu plus difficile, et qui sort de l'habituel, on va dire, voilà, j'ai à peu près tout dit ce que je pensais de votre sujet d'anglais, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain, ciao tout le monde !